Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La démocratie, pas dans sa forme totalitaire, mais dans son expression élémentaire, basique. J'ai entre mes mains le passeport recordman mondial en termes de délai d'attente, en termes de délai de traitement. Un peu plus de, ça fait un peu plus de 12 ans maintenant, 12 ans, un peu plus de 12 ans que la demande de passeport a été instruite. Non, en fait, non, mais ça fait 13 ans que j'ai quitté le Gabon, les 13 ans se sont installés là, en novembre, le 28 novembre. De toute façon, c'est bon, on va dire à vos prodots. Non, la demande de passeport, je l'ai faite il y a 4-5 ans. Ok, donc ça fait un peu plus de 4-5 ans que la demande de passeport a été instruite. Ça veut dire que les personnes nouvellement nées à sa date de demande sont à l'orée de leur 5e anniversaire. Tout à fait, exactement. Et avant, j'avais déjà l'impression d'être entendu. Aujourd'hui, avec la concrétisation de ce passeport, j'ai le sentiment d'être écouté. Je tiens à remercier tout d'abord toutes les personnes qui se battent de près ou de loin pour la survie de la démocratie dans notre pays. Je tiens à remercier également les personnes qui tirent les ficelles d'écouter la voix de la raison. Amen. Sans plus tarder, je vais vous passer la parole pour que vous me donniez votre ressenti sur l'obtention de votre passeport, qui est très, 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 une pièce extrêmement importante pour tout citoyen, pour toute personne. Et je terminerai par, on parlera brièvement, mais vraiment très brièvement, de la révision constitutionnelle, qui a fait l'objet de nombreux débats au niveau du Gabon. Et de toute façon, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Alors, M. Beny, on va dire mes lunettes. Oui, c'est un problème. Exactement. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez reçu la notification pour la réception, pour la récupération de votre passeport? Eh bien, bonjour, M. Mébiam. J'espère que vous avez passé une très bonne année. Et d'ailleurs, voilà, pourvu que cette nouvelle année 2021 soit pour nous une année merveilleuse, bonheur, une santé parfaite surtout. Je vous souhaite le meilleur également. Longévité, prospérité, très, très bonne avancée pour le Gabon et pour le monde entier, l'Afrique en particulier. Donc, oui, voilà, bon, vous me posez une question, d'ailleurs, nous sommes là pour ça aujourd'hui aussi, d'ailleurs. M. Mébiam, j'avais préparé une note. C'est quoi? De quoi il s'agit? Des remerciements? Oui, c'est une note de remerciements. À l'endroit des personnes. Tout à fait, tout à fait. Qui se sont donnés cœur de l'âme pour l'avancée de cette gamarche, d'accord? Donc, voilà, bon, bonjour au peuple gabonais, bonjour chers compatriotes, parents, amis et connaissances. Je vais adresser ce message de remerciement comme je viens de le répéter à M. Mébiam. Donc, chers peuples gabonais, je remercie tout d'abord l'éternet des armées, l'éternet des armées qui est le Dieu créateur des cieux et de l'univers. Qui sont les dieux vivants? Moi, j'ai dit qui sont? Parce qu'il y a Dieu trois fois saint. Comme on dit chez nous, enfants, zame yemebog. La Sainte Trinité, quoi. Exactement. Donc, l'éternet des armées qui sont les dieux vivants, les dieux trois fois saint. Zame yemebog. Qui sont mes dieux protecteurs éternellement? Et qui sont les dieux protecteurs des créatures qu'ils ont créées, nous autres? Et qui ont foi en eux jusqu'à la fin des temps? Amen. Amen. Je précise trois fois. Amen. Je remercie mes ancêtres, mes aïeux, mes grands-parents. Et je remercie mon père qui m'a élevé, Mbando et la Jean-Pierre, ainsi que ma maman chérie, Adaobian Sophie. Que je pleure, j'ai même envie de pleurer, mon Dieu. Je vous sens très ému, mais... Mbando et la Jean-Pierre, et à vos âmes. Amen. Excusez-moi les Gabonais, je tenais à remercier, je tenais, je dis bien à remercier les autorités gabonaises qui ont bien voulu me permettre d'avoir à nouveau un passeport en tête desquels le président, son excellence, Ali Bongo Ondimba et son épouse, Sylvia Bongo Ondimba Valentin, que j'appelle maman Sylvia. Je tiens à remercier... Je tiens à remercier... Je tiens à remercier... Je vous... Qui est assis là, à ma droite. Oui. Parce que depuis que j'ai fait sa connaissance, Monsieur Mbbyam a fait en sorte que je me ressaisisse. C'est... C'est gentil. Il fait un travail spirituel parce qu'il croit en Dieu comme moi. Je tiens à dire à Monsieur Mbbyam, Joris, merci, merci, au nom du bon Dieu Tout-Puissant qui est le Créateur des cieux et de l'univers. C'est tout à votre honneur, je vous remercie également. Et je vous dirai quelque chose après, à la fin. D'accord. Je tiens à remercier... Seigneur Dieu Tout-Puissant, Frédéric Bongo Ondimba, malgré tout ce qui s'est passé, je remercie Frédéric Bongo Ondimba. Parce que je vais, je demande et je veux la paix. D'accord. Je tiens à remercier... Je tiens à remercier le colonel Arsène Nbaou. Je dis aussi merci au ministre des Affaires étrangères, Monsieur Papom Moubele. Je tiens à remercier notre nouvelle ambassadrice du Gabon en France, Mme Liliane Massala, qui a fait en sorte que je sois bien reçue à l'ambassade du Gabon. Car depuis que cette femme a pris les commandements de notre ambassade à Paris, l'ambassade du Gabon est ordonnée aujourd'hui. J'ai eu un accueil chaleureux à l'ambassade du Gabon. Merci au personnel de l'ambassade du Gabon aussi. Je tiens à remercier M. Alain Claude Milénizé, parce que je sais que c'est lui qui a commencé à traiter mon dossier. Et vraiment, permettez-moi de remercier exceptionnellement, encore une fois, le coordinateur général des affaires présidentielles, M. Noureddin Bongo Undimba. Merci, merci beaucoup M. Noureddin Bongo Undimba, Valentin. Merci au peuple Gabonais, au peuple Gabonais. Je vous remercie, cher peuple Gabonais, car vous m'avez soutenu et vous soutenez tous les Gabonais. Vous m'avez soutenu durant le combat et jusqu'à nouvel ordre, vous me soutenez toujours. Et il est temps maintenant que nous puissions faire la paix avec notre pays, avec le Gabon et avec le gouvernement en place, que les choses puissent avancer dans de bonnes conditions. Merci au peuple Gabonais encore une fois. Et merci au monde entier. Merci, merci beaucoup et Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci à tous ceux qui ont combattu pour moi, tous ceux qui ont fait en sorte, qui ont voulu que j'obtienne mon passeport. Je vous remercie parce que la liste est longue. Et à monsieur Mehdi, encore une fois merci et merci à Maman Sylvia Bongo Undimba. Merci à Son Excellence Ali Bongo Undimba. Vite fait comme ça, est-ce que de façon ramassée vous avez eu des échos? Parce que vous avez cité un certain nombre de personnes. Oui. Est-ce que vous avez eu des échos comme quoi ces personnes avaient agi dans l'ombre pour l'avancée des choses en fait, plus ou moins? Vous savez monsieur Mehdi, il y a certaines personnes qui m'ont demandé depuis un certain temps d'arrêter le combat, de me mettre des idées en place dans le sens que il faut que j'aille plutôt vers la paix. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai remercié certaines personnes. Oui. Donc, et d'ailleurs, j'allais oublier quelque chose monsieur Mehdi, mon dieu. Une personnalité pour moi, je dis une personnalité, une personne qui vraiment, qui a de la valeur à mes yeux. Oui. C'est Dukan. D'accord. Je remercie beaucoup C'est Dukan. Parce que C'est Dukan a été le premier à venir me voir en France, me dire non j'ai, c'est pas bon. D'accord, qui vous a plus ou moins ramené à la raison. Exactement. C'est Dukan. Et monsieur C'est Dukan est le seul parmi tous ces étrangers qu'on appelle les étrangers pour moi qui est Gabonais. D'accord. Qui est les Gabonais. Chaque Gabonais qui est allé voir C'est Dukan, C'est Dukan a toujours été là pour ce Gabonais. J'ai des échos là-dessus. J'ai pas mal de témoignages des Gabonais et Gabonaises. D'accord. Et je tenais à dire ceci Monsieur Mébiam. Vous savez, vous avez parlé de mon passeport. Le jour j'ai reçu mon passeport à l'ambassade du Gabon. Je vais même le montrer aussi. Oui oui. Le passeport Gabonais. Vous voyez, la République Gabonaise. Mon passeport est là. Angelandrine Bengue. Le jour dont j'ai reçu ce passeport, Monsieur Mébiam, en rentrant chez moi, je me suis mis à pleurer. J'ai eu des larmes aux yeux. J'ai pleuré. Vous savez, j'ai pleuré. Pour quelle raison? Je me suis dit, Seigneur, il a fallu qu'on en arrive là pour que c'est triste. Mon but n'avait pas été d'attaquer qui que ce soit. Que ce soit le gouvernement en place, que ce soit la famille présidentielle, que ce soit même les gens des Gabonais que j'ai attaqués. Ce n'était pas ça pour moi. Je crois que c'est le plus important aujourd'hui, c'est la matérialisation de votre passeport. Exactement. Laissez le passer au passé. Exact. C'est ce que j'allais dire. Vous m'avez même coupé la parole. Voilà. Mon but aujourd'hui est de rentrer au Gabon. Et de rentrer au Gabon avec des investisseurs potentiels, des milliardaires, Monsieur Mébiam, je tenais à le dire, qui sont prêts à aller avec moi au Gabon, qui m'ont été présentés par Mont Blanc. Ce sont des gens, il y a une partie Amérique latine, il y a des Russes qui ont des moyens, qui sont des milliardaires. Des investisseurs. Des investisseurs qui veulent créer la compagnie Air Gabon, relancer Air Gabon, payer la dette que Air Gabon doit ADP et mettre 10 avions pour la flotte gabonaise. D'accord. Donc, ils mettront un Boeing 747-400 qui veut l'acheter, qui n'a pas beaucoup de kilomètres, parce que les avions, certains avaient des kilomètres comme des voitures et le reste. D'accord. Donc, c'est un avion qui est presque neuf, qui peut encore voler pendant une trentaine d'années. D'accord. 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 resté là dedans lors de nos précédentes prestations donc vous m'avez dit c'était en suisse d'ailleurs vous me disiez que ne vous en faites pas parce que je me plaignais par rapport à mon passeport et par rapport à mon argent on me doit au gabon vous me disiez ne vous en faites pas du tout 2023 ce serait pour nous vous savez le chose j'ai reçu mon passeport j'ai tout de suite pensé à monsieur Mébiam je me suis dit c'est incroyable ça il m'a parlé de mon passeport il m'a parlé de 2023 et bien là bizarrement j'ai reçu mon passeport et maintenant j'attends le reste qu'on me restitue avec la grâce de dieu qu'on me restitue maintenant l'argent qu'on me doit au gabon afin que je puisse régler les dettes au niveau du gabon donc je ne suis même pas du tout c'est pas moi qui dois c'est l'argent qu'on m'a volé que mon copain Traoré m'avait volé 328000 euros voilà avec avec votre passeport je crois que il y a des bonnes choses qui arrivent on va dire c'est ainsi c'est un signal fort au moins de cette perche que les autorités compétentes vous vous tend et à vous de la saisir et je crois que vous connaîtrez un des noms de mes meilleurs que le bon dieu tout puissant vous entendent et il y a quelqu'un qui m'a posé une question monsieur Mébiam et tout voilà qui m'a dit oui vous avez reçu votre passeport et voilà qui a commencé à me vous savez les gabonais ils sont terribles donc la personne m'a parlé de maria kenengue d'ailleurs je voulais même parler de ça aussi je voudrais profiter de si j'irai cette parenthèse là oui voilà votre problème avec maria kenengue vous savez mon problème avec maria kenengue je pardonne maria kenengue je le dis aux yeux du monde entier je pardonne maria kenengue et mon problème avec maria qui je rappelle était votre ex compagne voilà exactement qui est à l'origine de tous mes problèmes d'ailleurs mais bon mais je l'ai pardonné il faut aller de l'avant comme vous l'avez dit d'accord donc voilà et mes problèmes avec elle et tout je vais les régler avec elle le jour je mettrai les pieds au gabon ok mais la seule chose que je demande et je le dis au nom du bon dieu tout puissant parce que bon mon blanc le demande aussi bon pour être pour lui pour que les choses soient bien rassurées et concrétisées j'ai reçu le passeport il n'y a pas de problème je remercie encore la famille présidentielle surtout le président de la république son licence Ali Bongo-Dima Noureddin Bongo-Dima-Valentin madame Sylvia Bongo-Dima-Valentin que j'appelle maman Sylvia d'accord donc que le reste soit fait parce que j'ai une dette avec la bébé marque et d'autres personnes qui m'avaient remis l'argent pour que j'aille leur faire des courses donc bon cet argent faisait partie des 328 000 euros qui avaient été volés donc que Moncobé avait remboursé que 17 000 euros vu que je n'avais pas d'explicatif qui était au gabon Moncobé l'artiste l'artiste tout à fait exactement d'accord bon l'artiste bien sûr si on peut appeler ça bon oui artiste oui oui voilà donc c'est tout que le reste soit fait c'est ça donnerait ça montrerait par rapport à mes avocats et mon blanc que cela montrerait ça prouverait à un niveau que bon la paix est faite et que de l'autre côté je sais que l'âge de guerre est enterré et enterré voilà que on me rende maintenant juste les 328 000 euros ils enlèvent les 17 000 euros que Moncobé a remboursé et le reste qu'on me les donne parce que je ne veux pas aller au gabon quand on me dise que j'ai une dette voilà tout simplement et maintenant je vais aller de l'avant aussi travailler avec le gouvernement en place qu'on puisse faire avancer le gabon que les choses puissent être intéressées je n'ai même pas tout monsieur bien parce que les investisseurs qui vont aller avec nous au gabon ils veulent ouvrir les plus grandes salles de cinéma d'Afrique d'accord à Libreville, Port Gentil, Franceville ainsi qu'au IEM voilà oui exactement donc voilà ils sont prêts à ouvrir les plus grandes salles de cinéma au gabon donc je précise bien Libreville, Port Gentil, au IEM oui Libreville, Port Gentil, au IEM c'est ça hein les 3000 c'est ce qu'ils m'ont dit exactement donc ils veulent faire ça les plus grandes salles de cinéma et ils ouvrir aussi des bullings et des billards au gabon et après plus tard ils vont voir pour qu'on soit aussi des HLM des HLM voilà donc j'ai de très bons projets pour le gabon d'accord voilà donc ils attendent justement blanc attendent juste qu'il y ait ce feu vert au niveau du gabon c'est tout pour moi c'est tout sinon il n'y a pas autre chose on va aborder de façon ramassée la révision constitutionnelle est-ce que vous enfin vous avez enfin vous avez quel est votre ressenti après la révision constitutionnelle qu'est-ce que vous en pensez ? ben c'est marrant vous savez j'ai écouté ça bon puis il y en a qui ont dit du gros n'importe quoi ceux qui ont dit de bonnes choses aussi pour moi monsieur Libreville juste vraiment pour couper cours là-dessus en ce qui concerne cette affaire de la révision constitutionnelle pour moi c'est une bonne avancée pour notre pays qui est le gabon tout simplement c'est ça que je peux donner c'est la seule réponse que je peux donner c'est une très bonne avancée pour notre pays qui est le gabon d'accord moi concernant la révision constitutionnelle je vais pas rentrer dans le débat de je vais pas rentrer dans le débat de la composition du collège parce que pour moi c'est ce n'est que la corrélation de la supériorité numérique des membres du PDG dans les deux chambres donc il y a eu des avancées à l'instar de l'élargissement de la responsabilité du président de la république qui jusqu'à maintenant donc en amont de cette révision là il n'était justiciable que sur les faits qui relèvent de son serment maintenant avec la révision il y a eu un élargissement de sa responsabilité c'est une bonne chose petite avancée mais avancée quand même comme deuxième fait je sais pas si je peux classer ça dans les bonnes ou les mauvaises les mauvaises le mauvais côté de la révision mais je trouve que il y a eu la réduction du nombre de sénateurs quasiment de moitié c'est une bonne chose mais là encore ça ne résout pas le problème parce qu'à chaque fois par le biais de la majorité des membres du Parti démocratique garonais dans les deux chambres à chaque fois que l'exécutif voudra faire passer une loi par voie parlementaire elle sera toujours plus ou moins plus ou moins elle passera plus ou moins toujours parce que bah ils sont majoritaires et la loi passera toujours ils sont majoritaires et la loi passera toujours plus ou moins donc pour moi le vrai débat ce serait de rétablir l'équilibre entre l'opposition tout à fait et la majorité au moins après l'équilibre parfait n'existe pas mais au moins essayer de ramener la balance voilà à égal niveau plus ou moins tout à fait bien sûr et ça c'était la deuxième chose plus ou moins bonne et si les choses restent telles qu'elles sont maintenant c'est à dire il y a une majorité écrasante des membres du PDG dans les deux chambres pour les questions les plus sensibles il serait bien de passer par pourquoi pas parfois référendaire souvent parce que c'est bien pour la démocratie en tout cas de toute façon cette vidéo fera l'objet d'une autre enfin ce thème fera l'objet d'une autre d'une vidéo ultérieure à celle là oui c'est pour ça pour moi c'est une très bonne avancée pour le Gabon ça c'est sûr et certain et comme chose que je veux enfin je reste un peu sur ma faim parce qu'avec cette révision là il aurait été souhaitable de plafonner le nombre de mandats du président de la république voilà ça aurait été quelque chose de bien tout à fait parce qu'aujourd'hui le mal politique mondial c'est la transparence pourquoi je ne parle il y a encore deux ou trois mois j'aurais dit le mal politique en Afrique mais avec ce qui s'est passé aux Etats-Unis avec ce qui s'est passé aux Etats-Unis on se rend compte que c'est une réalité de partout ailleurs et la dernière chose que je voulais évoquer rapidement c'était c'est la désignation non la désignation oui par nomination d'une partie des sénateurs alors ça peut être une bonne comme une mauvaise chose bien sûr c'est une mauvaise chose pour si jamais elle vient renforcer l'hégémonie des membres du PDG dans les deux chambres alors elle n'aurait certainement bien sûr mais par contre si elle vient plus ou moins rétablir l'équilibre entre opposition et majorité alors là ce serait ce serait vraiment quelque chose de magnifique donc on vous remercie vous avez un mot de fin et je vais terminer bah le mot de fin monsieur Mébiam tout en rappelant pardon que toute façon ça fera cette thématique fera l'objet d'une autre vidéo tout à fait bon le mot de fin puisque nous avons nous avons une conférence à donner c'est ça exactement vous me disiez que vous oubliez que les invités des Gabonais soient là aussi je crois oui on va pour la preuve là et d'ailleurs tiens voilà je tenais à dire aussi excusez-moi monsieur Mébiam cher peuple Gabonais compatriote amis et connaissances mon compte Facebook je l'ai fermé définitivement depuis ça fait deux mois et demi donc je vais ouvrir un nouveau compte d'ailleurs c'est monsieur Mébiam qui va me l'ouvrir le nouveau compte s'il vous plait parce que bon on a dessus donc le nouveau compte ce serait Ben Angelandry non mais je vais publier ça de toute façon on va publier voilà exactement parce que là ils ne vont pas forcément retenir abonnez-vous qu'est-ce que vous avez à comme on le fait rapidement oui oui abonnez-vous tout à l'heure et tout lorsque le compte sera ouvert bon voilà je tenais à remercier aussi une petite soeur rapidement si vous voulez la famille parmi les enfants du défunt présent Marc Bongo on dit pas oui je ne citerai pas son nom aujourd'hui ni son prénom elle est dans l'ombre elle m'a toujours donné de bons conseils elle a toujours voulu dire qu'il y ait la paix la paix ça a été une déchirée pour elle le jour qu'elle a pris tout ce qui s'est passé une rupture de la famille voilà elle a vécu très très mal elle me donne toujours de bons conseils elle aime bien sa famille ses frères et soeurs elle m'apprécie beaucoup aussi énormément je tiens à la remercier son nom je le citerai plus tard lorsque j'irai au Gabon c'est là où je citerai son nom auprès de tous les Gabonais du monde entier parce que je pense qu'on donnera une conférence voilà exactement la prochaine ce sera avec un ou deux Gabonais enfin on verra oui exactement et qu'est-ce que vous allez dire vraiment merci merci encore merci beaucoup messieurs les biens merci au peuple Gabonais merci aux membres du gouvernement et merci encore à son excellence Ali Bongo Odimba Nuredin Bongo Odimba merci à maman Sylvia Bongo Odimba et encore merci c'est de calme franchement merci beaucoup parce qu'on dit il faut savoir reconnaître les bonnes choses les valeurs et moi et le mot de fin encore puisse-vous terminer excusez-moi que la paix revienne au Gabon c'est tout que la paix revienne au Gabon que nous puissions tous rentrer travailler main dans la main avec le gouvernement en place pour faire avancer les choses au Gabon et d'ailleurs je m'aimerais bien faire partie de ce gouvernement ça c'est clair et net pourquoi pas et vous aussi la composition ah oui la composition de l'équipe gouvernementale de Joe Biden ah oui il y a eu un transgenre je crois que c'est Michel Lévy Lévy oui c'est vrai en fait pourquoi pas il y a un groupe qui a été nommé dans le gouvernement de Joe Biden d'ailleurs donc c'est vrai c'est vrai vous avez dit donc voilà ce gouvernement franchement pourquoi pas pour 2023 donc on vous remercie et merci pour ceux qui nous encouragent merci aussi pour ceux qui nous critiquent ça nous permet de nous ajuster de vidéo en vidéo ça nous permet de modifier certaines choses qui ne vous plaisent pas abonnez-vous likez partagez on vous remercie voilà que le bon Dieu Tout-Puissant bénisse le Gabon qu'il bénisse le peuple gabonais qu'il bénisse l'Afrique entière et le monde entier paix aux âmes de nos ancêtres de nos aïeux de tous ceux que nous avons perdus comme parents amis et connaissances paix à vos âmes au nom majestueux du bon Dieu Tout-Puissant qui est le Dieu créateur de celui de l'univers et trois fois saint amen paix à l'âme de ma mère adorbe et en sophie que je pleure tous les jours c'est là amen amén 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 Sous-titrage FR ?